On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle d'abeilles, on vous parle de ruches installées tout juste à côté de l'école secondaire Marcelin-Champagnan. C'est nouveau. Mais tout d'abord, parlons de sclérose en plaques avec un type qui est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu qui se lance dans cette cause-là avec le vélo de montagne et un comédien bien connu. Parlons de sclérose en plaques, parlons du défi vélo de montagne SP qui va se tenir le 20 août prochain à Sutton. Non loin d'ici, deux invités pour en parler. D'abord en studio, un type qui est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu et qui est atteint de la sclérose en plaques depuis 25 ans. C'est Jean-Sylvain Ouellet. Bonjour et bienvenue. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Accompagné du porte-parole, bon, mieux connu sous le nom de Yves Jacob, mais là, on va apprendre à le connaître sous le nom de Marc Fournier. C'est le comédien. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric. Enchanté. Bonjour Jean-Sylvain. Oui, je suis désolé. Ça va rester, ça, pendant des années. Ben oui, mais c'est bien correct. Il y a des choses pires que ça qui peuvent nous coller dessus. Je suis très heureux et très fier d'avoir participé à ce projet-là. Jean-Sylvain, évidemment, nos familles respectives se connaissent depuis très, 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 très longtemps. Puis moi, j'ai appris il y a quelques années que tu es atteinte de sclérose en plaques. Mais finalement, tu en es atteinte depuis, quoi, 25 ans? Exactement. Comment tu vas aujourd'hui? Ben, moi, je vois bien. C'est sûr que j'ai la sclérose en plaques, mais globalement, je vois bien. J'ai été diagnostiqué il y a 25 ans. C'était une suite de petits deuils. Ben, moi, aujourd'hui, je focus sur ce que je contrôle. Ce que je ne contrôle pas, ben, j'essaie de le gérer. Parce que dans la vie, ce que tu ne contrôles pas, tu peux le gérer ou le subir. C'est clair. Et moi, j'ai décidé que j'allais le gérer. Et c'est pour ça que ça m'amène à faire des défis ou des trucs comme le défi vélo de montagne qui me sort de ma zone de confort. Moi, je n'ai jamais fait de levée de fonds. Je n'ai jamais fait de vélo. Donc, je carbure à l'adrénaline, donc au défi. OK. Ta situation est comme stable en ce moment? Ben, la sclérose en plaques, oui. Je te dirais que c'est stable. Ça décline toujours un petit peu. Il y a des gens qui ont des attaques, qui ont des rémissions. Il y en a qui sont vraiment hypothéqués, puis après ça, ça revient. Moi, c'est plus comme un déclin constant. Bon. Et depuis quand tu t'investis ou tu t'impliques auprès de l'association, puis de là, à être à la tête, dans le fond, d'une organisation pour un événement bénéfice? Oui, ça fait à peu près sept ans. Moi, j'ai pris ma retraite. Après, la première année, ça a été de voyager, de m'amuser. Je voulais prendre zéro stress, zéro… Donc, bien, c'est pas ça, la vie. Donc, après ça, j'ai dit, bien, moi, j'ai le goût de redonner au suivant. Je vais faire du bénévolat. Tant qu'à faire du bénévolat, bien, j'ai choisi la Société canadienne de sclérose en plaques. Donc, j'ai commencé à m'impliquer au niveau local, au niveau de la section Montérégie. Et éventuellement, même là, je suis rendu au niveau national. Bon. Et comment… Parce que moi, évidemment, je suis abonné à vos pages Facebook, puis je connais tes frères, je connais ton père et tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai vu le visage de Marc Fournier dans vos affaires. Comment le lien s'est-il fait avec Marc? Ça, c'est drôle, parce qu'on est en train, justement, d'organiser le défi vélo de montagne. Puis, je parlais avec mon frère Pierre, qui était dans son bureau au Sport Opus à Saint-Hubert. Et puis là, on parlait, bien, il faudrait trouver un porte-parole, qui, on ne savait pas tout. Puis, à un moment donné, il se lave la tête, il voit Marc dans le magasin. Il dit, « Hey, Jacob de District 31 dans le magasin, veux-tu que j'y demande? » Bien, il dit, « Vas-y. » C'est pas vrai, ça s'est passé de même. Parle-nous de ça, Marc, quoi, ton, que tu es en train de magasiner au Sport Opus à Saint-Hubert. Puis, le proprio, il lance ça dans la face. Parce que j'avais jamais entendu l'autre côté de l'histoire, exactement. De mon côté, bien, j'étais un client régulier du Sport Opus, parce que mon garçon jouait au hockey. Et donc, un jeune adolescent qui joue au hockey, il faut changer l'équipement toutes les années. Alors, donc, j'allais au moins une fois par année au Sport Opus pour mon garçon. Puis, j'avais comme développé une connivence un peu avec l'équipe là-bas. Et puis, c'est ça, un moment donné, Pierre est sorti de son bureau. Il m'a dit, « Hé, écoute, mon frère organise un événement pour faire une levée de fonds. » Puis bon, bien, comme comédien, oui, on se fait approcher assez souvent pour être porte-parole de l'événement et tout ça. Puis, j'avais essayé de ménager mes engagements, aller dans des choses qui me parlaient et tout ça. Et lorsque Pierre m'a parlé que c'était pour la sclérose en plaques, bien, moi, j'ai vu ma belle-sœur qui a été diagnostiquée il y a environ ça. Elle a 25 ans également. Et puis, elle, justement, la maladie s'est manifestée en crise. Donc, les changements dans la vie, dans sa vie à elle et la façon que ça a affecté les gens autour d'elle, son père, sa mère, son mari, ses sœurs, j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir. Donc, la cause me touchait. L'idée de faire du vélo de montagne me plaisait également. Ça fait que l'association s'est fait comme ça. Puis là, j'ai rencontré Jean-Sylvin, j'ai vu toute l'énergie que ce gars-là était prêt à déployer pour rendre ça une réalité. Puis j'ai juste eu le goût de m'associer à ça pour amener mon petit grain de sel. Donc, tu avais déjà un premier contact avec la maladie. Donc, tu savais de quoi il s'agissait. Oui. Comme tu dis, puis je vous comprends, bon, vous êtes sollicité pour toutes sortes de causes. Là, cette cause-là, tu parlais peut-être un peu plus. Et ça tombait bien parce que le vélo de montagne, probablement aussi, ça allait bien dans tout ça. Donc, c'est souvent, c'est ça, c'est des concours de circonstances. Puis là, tu as été appelé donc à rencontrer Jean-Sylvin, à rencontrer la famille Ouellet. Ah oui, la grande famille Ouellet, qui m'ont accueilli à bras ouverts. C'est un clan, c'est serré, mais qui est tellement, une famille tellement généreuse, tellement impliquée dans sa région. C'est, c'est, ça se transmet cette énergie-là, cette joie de vivre-là, ce sentiment d'appartenance, tout ça. Donc, je suis tombé en amour avec la famille Ouellet et tout le monde qui les entoure. Ils m'ont initié au vélo de montagne, ils m'ont donné tout plein de conseils, puis ça a été une belle rencontre. Bon, dis-moi, qu'est-ce que c'est au juste, Jean-Sylvin, le défi vélo de montagne? Bon, le défi vélo de montagne, ça va avoir lieu au Mont-Sauton le 20 août. C'est un défi de 15 kilomètres ou de 30 kilomètres. Les gens sont invités à s'inscrire individuellement ou en équipe. Puis, en individuellement ou en équipe, en équipe, c'est plus au niveau levée de fonds, mais pour faire le parcours, tu peux le faire individuellement, tu peux le faire en équipe. On va le faire, on va le chronométrer, mais ce n'est pas vraiment une course. On chronomètre parce qu'on a des participants qui se disent pas compétitifs, mais elle veut tout arriver avant l'autre. Donc, mais ce n'est vraiment pas une course. Parce que Marc s'est senti visé. Non, 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 mais je reconnaissais des gens. Mais vraiment, l'ambiance, c'est vraiment magnifique. L'an dernier, tout était nouveau, tout était à bâtir. Puis la communauté des riders en vélo de montagne, c'est vraiment aussi une communauté, justement. C'est des gens qui vont sur les mêmes pistes, qui voyagent à travers le Québec, à travers le Canada, à travers le monde. C'est vraiment des passionnés. Puis ils ont une façon de transmettre cette passion-là qui fait que tu peux juste avoir envie de te dépasser. Mais vraiment, l'ambiance est festive. Il y a deux parcours. Il y en a un de 15 kilomètres, un de 30 kilomètres. Je veux dire, ça peut s'adresser. Il y a mille et une façons de faire du vélo de montagne. On peut en faire en casse-coups, mais on peut en faire aussi en gens très, très sécuritaires et prendre son temps, puis juste profiter de la montagne et des sentiers. Ça fait que de ce côté-là, justement, si c'est dans vos premières saisons de vélo de montagne, vous n'allez pas vous sentir laissé dans le ton arrière. Il y a des gens de tous les niveaux qui vont participer. Puis le plaisir est au rendez-vous. Vous pouvez avoir à peu près combien de participants? On s'attend cette année à 150. L'année passée, on avait 125. Et puis là, on a mis la barre à 150 cette année. Là, les gens peuvent s'inscrire. J'ai vu qu'il y a comme un formulaire en ligne. Exactement. Ça coûte combien? Ça coûte rien. Bien, dans le fond, les gens sont invités. Pour prendre le départ, il faut avoir levé 300 $. OK. Mais il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais d'inscription. Il n'y a pas de frais d'inscription. Mais on souhaite évidemment que les participants puissent eux-mêmes lever des fonds avec leur propre participation. Exactement. Et tous les coûts, l'accès au sentier, la nourriture, la bière, tout ça est financé à partir des partenaires financiers qu'on a. Donc, les participants qui ramassent de l'argent, c'est 100 % remis à la cause. OK. Ça peut rapporter à peu près combien, un événement comme ça? Bien, l'année passée, on avait levé 94 000. Quand même. Et cette année, notre objectif, c'est 100 000. Wow! C'est beaucoup d'argent. Oui. Tu sais, des fois, on en voit des évitements, des tournois de golf ou peu importe, des 20, 30, 40 000. Mais quand on s'approche des 100 000 pour un seul événement, c'est énormément en dessous. Ça a été une belle surprise parce qu'à l'année passée, l'objectif était 50 000. Et on l'a dépassé, mais on l'a du double quasiment. Tu sais, donc les équipes qui se sont inscrites, se sont vraiment impliquées. Ils ont fait des belles levées de fonds. La réponse a été géniale. Puis on n'en attend pas moins pour cette année. La Société canadienne de sclérose en plaques, elle fait quoi avec ces sous-là? Ça va à la recherche ou il y a des services qui sont dédiés aux personnes atteintes? Bien, un peu de tout. Un peu les deux? Un peu les deux. La mission de la société, c'est de financer la recherche, mais aussi d'améliorer la qualité de vie des personnes qui sont atteintes. À travers des sessions d'information, ce qu'on en est rendu par rapport à la recherche, des cafés-rencontres, des activités physiques, de la coiffe-forme, du yoga au niveau local. Puis ils financent aussi la recherche grandement. Ça touche combien de monde, la sclérose en plaques? 20 000 au Québec. C'est une personne sur 400. Puis au Canada, on parle d'à peu près 90 000, 100 000 personnes. Quand même, 90 000, 100 000 personnes au Canada. Au Canada. Puis le Canada, c'est un des pays où le taux de prévalence de la sclérose en plaques est le plus élevé. Puis est-ce qu'on sait si la recherche a progressé ou avancé dans les dernières années? La recherche a beaucoup progressé. Il y a 50 ans, tu te faisais diagnostiquer sclérose en plaques. On disait, bon, bien, tough luck. Va-t'en chez vous. Fais pas trop d'exercice. Puis pose-toi. On peut rien faire pour toi. Aujourd'hui, on n'a pas loin d'une vingtaine de médicaments. La maladie est diagnostiquée beaucoup plus tôt. Et on est capable de donner... Il n'y a aucun médicament qui stoppe la maladie, mais ça ralentit la progression. Fait que si on compare quelqu'un de 50 ans qui avait la sclérose en plaques il y a 50 ans à aujourd'hui, la personne d'aujourd'hui est beaucoup plus en forme, beaucoup plus active. Les gens travaillent encore. Parce que, justement, la science a amené les médicaments qui ralentissent la progression. Quand on supporte une cause comme celle-là, Marc, ça fait quoi? Ça fait du bien? C'est ça? Pardon? J'ai dit, quand on supporte une cause comme celle-là, ça nous fait du bien? Bien, ça fait toujours du bien de faire du bien autour de soi, je pense. Mais c'est surtout, comme j'en ai parlé, vu que... Bon, je ne demanderais pas la sympathie des gens qui ne m'aient pas dû, parce que je ne vis pas avec quelqu'un à tous les jours qui a ça. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu ma belle-sœur et elle n'a malheureusement pas eu la chance d'être diagnostiquée à un moment où il y avait des remèdes qui pouvaient ralentir les crises puis stabiliser la maladie. Je pense juste de voir ce qui peut être amené comme qualité de vie aux gens aujourd'hui qui ont été diagnostiqués avec ça, puis l'aide qui est apportée aux gens qui les accompagnent au jour l'autre jour. Je pense que ça vaut la peine de s'impliquer dans des choses comme ça. J'ai l'impression que le but ultime serait de trouver un remède qui guérirait de la maladie, mais en attendant, si on peut permettre aux gens qui sont diagnostiqués d'avoir de l'énergie, voir Jean-Sylvain qui s'implique, qui continue la vie, qui apporte plein de bonheur autour de lui, je pense que ça vaut la peine de s'impliquer juste pour avoir ce rayonnement-là et faire connaître la maladie aussi parce que la sclérose en plaques, la chose, c'est que c'est une maladie qui est invisible d'une certaine façon. Moi, j'ai été vraiment touché de voir un peu, j'ai commencé à m'impliquer, de voir combien de personnes autour de moi avaient cette maladie-là, puis je ne le savais pas, tu sais. Donc, c'est silencieux, c'est invisible. C'est une épidémoclèse qui est au-dessus de la tête qui sont des gens qui sont diagnostiqués, puis d'en parler, de faire connaître, de faire comprendre aux gens que les gens qui sont diagnostiqués avec la sclérose en plaques peuvent encore être actifs sur le marché du travail, peuvent encore faire des choses avec leur famille. Bien, ça aussi, cette information-là, elle est importante à transmettre. Le défi Vélo de montagne SP, donc au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques, donc le 20 août prochain à Sutton. Puis quand on dit la famille Ouellet-Sutton, on dirait que ça va ensemble. C'est pour moi que je allais depuis le début des années 70. Bien, à vous deux, merci infiniment, puis bonne chance, évidemment, dans ce projet-là, puis s'il y a des gens qui ont de l'intérêt, qui sont des amateurs de vélos de montagne, bien, sachez qu'il y a un beau défi à relever ici, puis c'est pour une bonne cause. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous. On revient tout de suite après ceci. Salut, ici Alexandre Beaudoin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait. On revient le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Ah oui, bien sûr. Je ne manquais pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matin, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition, au 609. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Saviez-vous qu'il y a des ruches à Iberville, plus précisément à l'école secondaire Marcelin-Champagna? Pourquoi? On va tenter de le découvrir. Deux invités pour en parler. D'abord, Claudie Boyer, qui est la coordonnatrice de la fondation de l'école secondaire Marcelin-Champagna. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagnée de Pascal Raymond, qui est kinésiologue à l'école, mais aussi apiculteur désigné par la fondation. Salutations. Bonjour. Pourquoi il y a des ruches à l'école secondaire Marcelin-Champagna? En fait, la fondation cherchait à avoir des projets pour diversifier ses activités de financement, entre autres, puis tout ça. Puis en fait, l'idée est venue de Pascal, justement, parce qu'on se souvient au début de la pandémie, tout ce qui était salle d'entraînement, salle de musculation, tout ça, s'était fermé. Ce qui était le cas aussi à l'école Pascal, sa salle d'entraînement, de conditionnement physique, bien, il ne pouvait pas l'utiliser comme il voulait. Donc, Pascal a eu l'idée de se diversifier au niveau de ses passions. Donc, il a acheté une ruche, bien, en fait, a demandé un financement auprès de chez Desjardins, le fonds Desjardins, pour avoir une première ruche pour une espèce de projet pilote. Mais ça, c'est super intéressant. Donc, finalement, la COVID aura amené quelque chose de bon. C'est-à-dire que je comprends que tu t'ennuyais peut-être un peu parce que, bon, le gym était fermé. Légèrement. Mais est-ce que tu connaissais déjà le monde des ruches? Non, je me suis lancé un peu là-dedans à l'aveugle. J'avais de l'intérêt depuis longtemps quand même. Je suivais l'actualité des abeilles. Ça a commencé, je pense, quand j'ai regardé une boîte de céréales de Cheerios et l'abeille était disparue. Il expliquait que les pesticides étaient très nuisibles aux abeilles, évidemment, et puis que la pollinisation était essentielle à notre survie. En fait, je pense que j'ai eu le cri d'alarme à ce moment-là. Par la suite, par hasard, on a reçu un courriel de notre directrice pédagogique qui mentionnait que la Fondation Desjardins finançait des projets scolaires. Et puis là, j'ai développé mon idée à ce moment-là. Fait que j'ai… Et tu t'es renseigné sur le domaine, comment ça fonctionne? Oui, bien, j'ai lu un livre, mais heureusement, j'avais un ami d'enfance qui faisait de l'apiculture déjà depuis une dizaine d'années. Fait que je me suis tourné vers lui et puis il a été mon mentor et il a été essentiel à la réussite du projet. Mais quand t'as présenté le projet, c'était quoi la réaction dans l'école? Évidemment, les gens n'avaient pas tous la même réaction. Il y a beaucoup été inquiets des piqûres d'abeilles, entre autres. Et puis, mais de façon générale, c'était bien reçu. Non, mais tu sais, j'imagine la scène, tu sais, la direction de l'école dit, « Bon, le gars qui s'occupe du gym, notre kinésiologue, il veut se partir, il veut se partir une ruche. » Bien, en fait, Pascal a gardé ça un peu secret jusqu'à temps qu'il ait la ruche. Puis là, c'est ça, on s'est entendus pour ne pas la placer sur le terrain de l'école directement. Justement, un ballon est si vite arrivé, une piqûre. Donc, on a fait une entente aussi avec la résidence des Trois-Violettes pour pouvoir installer la ruche sur leur terrain extérieur. OK, donc la ruche est plus du côté de la résidence des Trois-Violettes, c'est ça? Oui. OK. Vraiment à proximité de l'école près d'un terrain de balle. Mais c'est quoi les règles pour la distance? On peut mettre... Est-ce qu'il existe des règles pour... Oui, oui, il faut que... Claudie? Non, bien, vas-y, Pascal. Bien, la proxie, c'est 50 mètres de tout bâtiment. 50 pieds, pardon. 50 pieds. OK, c'est quand même pas tant loin. Oui, puis je me souviens souvent à côté du ruché, puis il n'y a pas de danger du moment qu'on ne va pas jouer directement dedans, qu'on ne dérange pas trop les abeilles. Puis ça, on prend ça où, une ruche, on achète ça quelque part, un ruchier? Je veux dire, ça marche comment, Pascal? Au magasin de ruches, entre autres. Oui. Un magasin à bel oeil qui regroupe tous les équipements pour les apiculteurs, en ligne aussi. Il y en a aussi à Sabrevoix, dans ce coin-là. Et puis, bien, il faut acheter en effet la ruche. Puis après ça, il faut faire affaire avec un apiculteur, souvent, pour aller obtenir une colonie, la reine et ses abeilles. Mais comment ça fonctionne, ça? C'est-à-dire, OK, une fois qu'on a acheté après ça, les abeilles arrivent comment dedans? Dans une boîte. Et la reine est déjà intégrée, la reine est déjà féconde, elle a commencé à pondre. OK, OK. Et puis, ses abeilles viennent avec elle. On transfère dans la ruche, ça représente la moitié d'un étage, généralement, la moitié d'une hausse, environ six cadres. Et puis après ça, la colonie se propage, se répand, construise les cadres. Comment ça a été accueilli au sein de l'école avec la fondation et tout ça, d'avoir ce projet-là? Bien, en fait, c'est ça, Pascal avait fait ses devoirs l'an passé avec sa ruche pilote, si on veut, la ruche financée par Desjardins. Puis là, ça a bien été, ça fait qu'il a amené l'idée à notre conseil d'administration, à la fondation, parce que Pascal est aussi membre du conseil d'administration. Donc, il a dit, bien, moi, j'aimerais ça qu'on ait un ruché, là. Ma ruche, ça a bien été, on pourrait en avoir plus qu'une. Puis là, nous, ce qu'on ne voulait pas, c'est que ça nous coûte des sous sans qu'on sache ce que ça allait rapporter en bout de ligne. mois, de faire, de vendre les ruches. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait adopter les ruches. Donc, on a dix, bien, neuf entreprises et une famille qui ont fait l'adoption d'une ruche, donc, contre un reçu de don. Donc, on a vendu nos neuf ruches de cette façon-là. On a fait affaire avec des entreprises de la région qui ont accepté de nous remettre 1000 $ par ruche qui couvraient, selon l'évaluation de Pascal, les frais de démarrage d'une ruche. Le matériel, les abeilles, la reine, tout ça. OK. Et là, ces ruches-là, finalement, là, ils ne sont pas à l'école. Ils ont été distribués, c'est ça? Non, en fait, ils sont vraiment sur le terrain des Trois-Violettes aussi. Donc, sur le terrain des Trois-Violettes, on a onze ruches en ce moment. La Desjardins, nos neuf ruches d'entreprise et la ruche famille Raymond. La famille Raymond avait encouragé Pascal. Et d'en avoir une ou d'en avoir onze en arrière des Trois-Violettes, ça ne change rien comme tel au niveau de la... Peut-être à part pour la personne qui fait le gazon, mais sinon, pour la proximité auprès des bâtiments, des voisins et des résidents des Trois-Violettes, non, ça ne change rien. De quelle façon la Fondation fait de l'argent avec ça? En fait, pour le moment, on ne fait pas d'argent, mais on n'en dépense pas non plus. Donc, les neuf entreprises qui ont adopté une ruche, donc, on a des rits Toyota, MXO, Nutri-France, Bouvreuil, Services-Marines-Canada, GLR Notaire, la clinique NeuroPlus, avec la clinique chiropratique, et puis... La Fondation Famille Caron. La Fondation Famille Caron, et il en manquerait une. Et la famille Raymond. C'est ça. Donc, eux, nous ont donné 1 000 $ par ruche, ce qui a permis de couvrir les frais. Donc, cette année, on n'a pas de dépenses comme tête. Mais est-ce que ça a le potentiel de faire de l'argent, c'est-à-dire en vendant le miel? Éventuellement, on va pouvoir vendre le miel. On a déjà distribué quelques pots, entre autres, au tournoi de golf qui a eu lieu en mai. C'était nos premières distributions de miel de la ruche de l'an dernier. Et puis, en septembre, à la rentrée, pour l'automne, on prévoit en vendre à tous ceux qui voudront du miel MC. Avez-vous commencé donc à récolter? C'est quoi la période de l'année? Comment ça fonctionne? La ruche des jardins a donné du miel l'année dernière, légèrement, parce que les abeilles étaient surtout occupées à bâtir leur nid. Et puis, cette année, cette ruche-là, la hausse à miel est déjà remplie de miel printanier. Puis ça, on va retirer bientôt, dans les prochaines semaines, les premiers cadres. Ça peut donner combien de miel? C'est environ une vingtaine de pots d'un kilogramme. Ça fait qu'entre 18 et 20 kilogrammes par ruche. Ça fait qu'on s'attend en septembre à vendre environ, je ne sais pas, 250 pots de 1 kilogramme, exactement. Allez-vous faire une vente particulière? Ça reste à voir, c'est ça, selon la production qu'on aura. Est-ce que ça sera limité aux parents de l'école? Est-ce que ça sera limité? Oui, oui, OK. Donc, on verra, mais le but est d'année en année d'en avoir de plus en plus. Ça se vend combien, du miel, de ce temps-ci? Je parlais à l'épicerie il y a longtemps. Environ 20 $ pour le kilogramme. 20 $ le kilogramme. Oui. OK. Est-ce que les élèves participent aussi à ce projet-là? J'ai l'intention de les faire participer éventuellement, mais là, je m'installais, je m'assurais que tout était sous contrôle. Puis, progressivement, on les introduit à ça. Déjà en septembre dernier, j'avais présenté aux élèves de secondaire 1 la ruche des jardins qui était sur place, leur présentant un peu comment ça fonctionnait durant une saison d'apiculture. Puis, c'est sûr qu'on a l'intention de faire un comité du ruché pour intégrer davantage les élèves dans la participation dans les diverses activités durant l'année. Est-ce que tout ça pique la curiosité? Bien oui, parce que, tu sais, les pots, justement, on n'en avait pas des tonnes. Fait que ceux qui ont eu la chance d'en avoir se sont promenés dans l'école avec aussi. Donc, même les élèves, j'ai comme des hausses de ruches dans mon bureau dont la porte est toujours ouverte. Puis les élèves, quand ils passent, ils se demandent ce que c'est. Là, évidemment, il n'y a pas de GPS sur les abeilles, mais les abeilles, est-ce qu'on sait à peu près, ils vont où? C'est quoi leur rayon d'opération? Environ, ça peut aller jusqu'à 5 km. OK. Fait que dans notre secteur, les jardins avoisinants sont favorisés un peu par le ruché. Ça va aider la pollinisation sur un rayon en théorie de 5 km. OK. Donc, si on voit une abeille sur notre terrain, c'est probablement une abeille de l'école secondaire Marcelin-Champagnon. Depends où vous habitez, mais c'est probable. Est-ce qu'on a d'autres apiculteurs dans la région en proximité de la ville? Je ne pense pas. Je sais qu'il y en a au Paruline, au parc des Parulines. Il y a quelques ruches, là. Mais apiculteurs d'entreprise, je ne suis pas certaine qu'il y en ait tant que ça dans la région. Il paraît-il qu'il va y avoir des ruches à l'église Trinité à Iberville, dans le même secteur. Dans le même secteur. On va se faire compétition. C'est vraiment intéressant. Puis, qu'est-ce qu'on apprend quand on s'embarque dans un projet comme ça, à part avoir, évidemment, la passion et tout ça? Mais qu'est-ce qu'on apprend dans tout ça, Pascal? Bien, à jouer, évidemment, dans la ruche, à connaître les étapes. Moi, j'avais lu un livre, mais c'est beaucoup mieux d'avoir quelqu'un qui supervise les opérations, oui. puis ça m'a permis l'année dernière, justement, d'aller travailler avec Éric Choquette du Sanctuaire des abeilles dans ses différents ruchers. Puis c'est là que j'ai pris l'expérience, évidemment, de la manipulation. Mais c'est l'ouvrage, c'est de voir l'ouvrage des abeilles qui sont en constante fabrication, soit de miel ou de gestion de la ruche. C'est impressionnant. Et tu vas les voir à quelle fréquence? Environ 11 semaines. M'assurer que tout va bien, oui, parce que ça peut évoluer vite. Est-ce que tu t'es fait piquer? Oui, malheureusement. Oui, j'ai appris. À certaines occasions, plus que d'autres. Mais je suis de plus en plus prudent et je me tiens toujours très habillé quand je suis dans leur présence. 3-4-piqueurs? Ou c'est quoi? Ça dépend des occasions. C'est incroyable. Faut faire attention. Des fois, le filet peut accrocher dans le visage. On peut être à côté. Fait que l'abeille vient se poser sur le filet, pique le menton, pique le nez, pique le front. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas replacé. Non, c'est ça. J'ai fait le test. Évidemment, c'est mieux d'être habillé. Oui, c'est ça. Il ne faut pas prendre de chance. En conséquence. Si on a moins de temps, il faut tout de même mettre l'habit. C'est aussi un peu pour ça que les élèves n'ont pas été mis à la contribution encore fortement. Il y a tout un cadre à installer. Oui, tout à fait. Sécuritaire. C'est super intéressant de savoir qu'on a des abeilles qui sont dans notre secteur ici en ville, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans le secteur Iberville, oui, mais on parle d'un rayon de 5 km. Donc, toutes ces ruches. Et je les répète, il y a la ruche Desjardins, mais il y a la ruche d'Alisa, Bouvreuil, Nutri-France, Clinique, Neuroplus, Derry-Toyota, GLR Notaire, MXO, Fondation Famille Caron et Famille Raymond. Donc, tout ça au profit, bien sûr, de la fondation de l'école secondaire Marcelin-Champagne. À vous deux. Merci beaucoup. Merci, Éric. Bon été. Très bien. Restez avec nous. On va revenir après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada L'heure est au grand ménage ou dans certains cas à des grands déménagements. Donc, sachez, Compo Richelieu vous le rappelle, chaque matière a sa destination. On peut jeter, recycler, aller porter des trucs à l'éco-centre. Bref, pour vous renseigner, compo.qc.ca. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada